Hey, salut toi! C'est papa, papa de Béoui! J'espère que tu passes une belle semaine, parce que là, on est vraiment entré dans le mois de décembre! Puis là, on peut dire que Noël s'en vient quand on est dans le mois de décembre, donc on a fait notre petite sapin de Noël en fin de semaine, pour être sûr qu'on est prêt, qu'on en profite, qu'on baigne dans cette féerie des temps des fêtes, parce que c'est pas juste des cadeaux, mais c'est des rencontres, c'est de l'amour, c'est du partage, puis ça, c'est des beaux moments, il faut profiter de ces moments-là dans l'année, il y en a plusieurs, mais ça, Noël, c'est quand même particulier, on s'entend. Puis écoute, on est en direction de Noël! Écoute, quand même, j'ai pris le temps cette semaine pour toi de regarder, entre le 5 et le 11 décembre, déjà, dans les épiciers qu'on aime tous, bien sûr, IGA, Maxi, Métro, Provigo et Supercé, les meilleurs, les vrais rabais, que j'ai identifiés, va sur le site de Papa Popote, en tant que membre VIP, tu vas avoir la liste entre 60 et 90 vrais rabais que j'identifie pour toi dans ces épiciers-là, donc ça vaut vraiment la peine, mais là, je vais quand même te montrer les protéines, les principaux vedettes, finalement, cette semaine, donc écoute, en passant, n'hésite pas, partage ça, mets-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne pour que le plus de monde possible ait la chance de voir la vidéo à chaque semaine de Papa Popote, c'est bien évident. Donc, commençons tout de suite avec IGA, écoute, chez IGA, cette semaine, la dinde, écoute, la dinde effrayante, là, le jeune, même pour vrai, c'est pas la dinde, parce qu'il y en a de la dinde cette semaine, chez IGA, c'est même pas la dinde, excuse-moi donc, c'est le jeune canard du Lac-Bron, du Québec, hein, pas d'antibiotiques coréens, c'est vraiment, là, la grande classe, la qualité, écoute, ça a l'air d'un poulet, là, mais c'est un canard, il est sous vide, en plus de ça, à peu près de 2,5 kilos, hein, c'est sûr que c'est pas du McDonald's, là, donc c'est sûr que ça pèse pas tout pareil, donc encore comme le poulet, essaie de prendre le plus gros, parce qu'il est 12 dollars, tout simplement, donc s'il est plus que 2,5 kilos, bien là, ça devient vraiment intéressant de l'acheter, parce que c'est quand même une protéine, tu sais que dans le canard, là, il y a beaucoup, beaucoup de protéines, plus, par exemple, que dans le poulet, la dinde, donc ça donne une idée, là, c'est vraiment intéressant, puis c'est un produit du Québec complètement super, donc je te conseille vraiment de l'essayer, donc si tu veux essayer ça, le canard, bien, c'est chez IGA cette semaine que ça se passe, aussi, bien, écoute, vu que c'était le temps des fêtes, bien, qu'il nous fait du veau, le veau haché maigle, à 2,99 l'allée, vous, tu peux faire 6,59 le kilo, donc du veau haché maigle, c'est comme du steak haché, hein, du bœuf haché, mais c'est plus rose, hein, ça a un petit goût différent, ça se marie bien avec d'autres viandes aussi, pour faire des tourtières, des saucisses, des boulettes, des sauces, ça va être ton, donc, écoute, le veau haché chez IGA cette semaine, ça a bien du bon sens, aussi, restons dans la viande hachée, le porc haché, le porc haché maigle, cette semaine, le veau, puis le porc haché, là, c'est la grande vedette, pas mal partout, mais cette semaine, chez IGA, bien, le porc haché maigle, il est à 1,99 l'allée, ou si tu préfères 4,39 le kilo, donc pour cette protéine-là, c'est vraiment, là, le bon prix, tu sais, là, je parle, bien, je n'arrête que ça normalement, là, parce que tous les spéciaux que je te donne, c'est toujours entre 25 et 60, 75 % de rabais, là, versus le prix régulier, hein, fait que c'est pour ça qu'il faut rester attentif, parce que ça, c'est beaucoup d'argent, puis on n'a pas le choix, là, il faut manger, il faut se nourrir, donc tout aussi bien de cuisiner avec les rabais de la semaine, hein, c'est aussi simple que ça, donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez IGA, cette semaine, continuons tout de suite avec Maxi, écoute, Maxi, je pense qu'ils ont vu la semaine passée, là, la cuisse de poulet à 88 cents, ils sont d'une zone, tu es capable de le faire, donc, il nous fait la belle cuisse, toi, de poulet, la peau, là, c'est tout, là, ça, c'est super, à 88 cents, la livre, ou si tu préfères, 1,94 le kilo, pour cette protéine-là, hein, pour essayer de faire un petit souper, le style rôtisserie, là, ça, c'est vraiment winner, là, avec une petite sauce barbecue, là, puis des petites frites au four, bien simple, puis ça te fait, écoute, c'est pas de la cuisine, moi, j'appelle ça du montage, hein, c'est comme prendre des éléments, les faire juste cuire, puis c'est super bon, c'est tout simple que ça, il n'y a pas vraiment de recette, là, puis quelque chose avec des mesures, là, c'est quelque chose à monter, qui est facile à faire, qui est winner, parce que tout le monde aime ça, là, hein, du poulet, là, comme ça, une belle cuisse, là, c'est super tentant, fait que c'est certain que, si tu n'as pas la chance de ne pas passer, bien, cette semaine, tu as encore la chance de l'avoir à ce prix-là, fait que, go! Aussi, chez Maxi, bien, écoute, tu as les côtelettes de l'onge de porc, OK, mais ça, c'est juste, là, au début de la semaine, juillet, vendredi, samedi, ce spécial-là, là, à 2 piastres la livre, où tu peux faire 4,41 le kilo. Tu as aussi, bien sûr, la saucisse, puis en passant, c'est pour toute la semaine, là, c'est ce que je te dis, là, c'est pas vrai, c'est pas celui-là, c'est pas le jeudi, vendredi, samedi, là, il y a d'autres choses, parce que, tu sais, il nous fait des spéciaux dans les fois, qui sont bons, juste au début de la semaine, ça, c'est plate, mais bon, ça, ici, c'est pour toute la semaine, donc, de la saucisse, de porc, douce, piquante, 2 piastres la livre, ou 4,41 le kilo, ça fait des soupers, c'est sûr, vraiment pas cher, puis encore, là, très facile à faire, pas vraiment de cuisine, puis pour ce qui est de la longe de porc, bien, à 2 piastres la livre, là, pas d'os, là, la partie du... Tu sais, c'est... En fait, celui-là, ici, la côtelette de porc, c'est vraiment celle que j'en garde, là, t'as un petit peu, j'en garde comme ça, ah oui, celle-là, c'est vraiment la côtelette avec l'os, OK. Ça fait que ça, c'est plus gras, c'est plus goûteux, moi, j'aime ça, je l'aime, il n'a pas l'air beau comme ça, mais un coup cuit, là, ça fond le gras, puis tout, puis ça s'enlève bien, aussi, parce que, de porc, en général, c'est une viande qui n'est pas grasse, hein, le gras est toujours à l'extérieur, de la vente, c'est rarement à l'intérieur, puis quand elle est à l'intérieur, bien, tu sais, elle est facile à enlever, elle ne se mélange pas vraiment avec le muscle, là, donc, c'est vraiment intéressant. À ce prix-là, écoute, je te le conseille fortement. Aussi, bien, chez Maxi, c'est pas vraiment les protéines animales, là, il n'y a pas grand-chose dans le spécial, mais il y a beaucoup de choses chez Maxi, là, qu'on retrouve dans le milieu de l'épicerie, je te dirais, là, les condiments, les savons, les céréales, ces choses-là, il y a vraiment des bons prix, des sauces, des pâtes, ça, là, regarde, tu vas voir, la lait, ça va pas pas, tu vas voir tout ça, mais pour ce qui est des protéines, c'est pas mal ça, puis aussi, bien, le lait au chocolat, bien, écoute, le lait au chocolat, un litre de lait, Béatrice, ça, pour une pièce, c'est vraiment pas cher, c'est moins cher que du lait, donc, si t'aimes ça, du lait au chocolat, bien, c'est vraiment le temps d'en profiter, parce que c'est un beau spécial, puis moi, c'est sûr, j'en ai tout le temps ici, parce qu'il s'en sera pas tout le temps, bien, c'est une passée, il y en avait, donc j'en ai acheté, puis là, cette semaine, il m'en reste encore, mais je vais en acheter d'autres, parce que c'est pas un spécial qui revient à chaque semaine, tu sais, c'est ça qui arrive, parce que sinon, ça serait trop le fun, parce que c'est ça qui est ça, pour chez Maxi, cette semaine, continuons tout de suite avec Métro, écoute, Métro, c'est la seule place qu'il a cette semaine, le Routi de Palette, ça, le Routi de Palette, c'est vraiment le repas réconfortant, super, parce que dans le temps, quand il fait fret, puis toutes les journées sont courtes, il fait noir de bonheur, ça sent bon dans la maison, à la tour de 29, l'allée, où tu peux faire 88, 82 kilos pour du bon Routi de Palette, qu'on peut faire dans l'Instapote, dans une mijoteuse, dans un croque-pot, écoute, il y a tellement de produits, de bidule, là, qu'on peut cuisiner avec ça, puis c'est facile, quand même, c'est juste que c'est long, tu laisses ça mariner tranquillement, va bouillir, là, tout doucement, là, dans la maison, ça sent bon, les arômes, donc c'est, c'est super, puis c'est la seule place qu'il a cette semaine, le Routi de Palette, bien, c'est chez Métro, aussi, chez Métro, bien, écoute, le porc haché Meg à 1,99, la même chose que chez IGA, donc, ils te l'offrent, là, à 1,99 la livre, ou si tu préfères 4,39 le kilo pour le vrai porc haché Meg, ça, bien, pour faire tes tourtières, tes sauces, des wangtons, hum, des wangtons, ça, c'est bon, bien, c'est ça qu'on prend, normalement, puis à ce prix-là, bien, c'est vraiment pas cher pour faire ce qu'on veut faire, des plats, des bons petits plats épicés ou sucrés, ou parce qu'avec ça, on peut tout faire, c'est ça qui est le fun avec le porc haché, aussi, chez Métro, bien, t'as les eaux de cuisse désaussées, là, pas d'os, pas de peau, pas rien, ça, c'est une super protéine, ça, tu peux le faire cuire aussi dans l'Instapote, hein, il sèche pas, parce que c'est déjà une viande qui est plus grasse, hein, c'est plus gras que le suprême de poulet, c'est sûr, la poitrine, là, tu sais, bien, à 3,99 la livre, tu peux faire 8,80 le kilo pour, tu sais, une belle protéine, tout paré comme ça, vraiment, ça vaut vraiment la peine, je te le conseille, tu peux le faire mariner aussi dans des petites sauces VH, tu sais, les petites sauces VH, tu n'as pas le goût de préparer des sauces, quoi que ce soit, il y en a déjà, t'es tout prête, puis il y a souvent des spéciaux dans cette incite, là, elle pourrait, même pas 2 piastres, toi, de toute façon, c'est fait, tu viles ça dans un plat avec ton poulet là-dedans, puis tu laisses ça mariner comme ça, puis tu le fais cuire au four, ou sur la poêle, puis tabam, là, je t'en trouve avec un super de bon repas, là, tu sais, fait que c'est facile, puis c'est nourrissant, puis c'est pas cher, surtout, fait que, fait que, c'est ça qui est ça pour chez Métro, cette semaine, continuons tout de suite avec Provigo, écoute, chez Provigo, cette semaine, écoute, il y a le boeuf haché extra-mègre, cette semaine, là, il n'y a pas de boeuf haché, la seule place qu'il y a du boeuf haché, puis il est extra-mègre, c'est chez Métro, à Provigo, à 3,99 la livre, si tu préfères à 8 à 80 le kilo, moi, c'est sûr que c'est celui que je préfère, là, personnellement, parce qu'il n'y a pas de gras, il y a moins de gras possible, hein, puis c'est plus santé, plus de protéines, moi, c'est la protéine qui m'intéresse, pas le gras, comme tu le sais, puis si je veux y donner plus de goût, parce que c'est sûr que le gras, c'est du goût, hein, je reçois des courriels, disait, moi, j'aime ça le maigre ou le mi-maigre, puis c'est plus gras, donc c'est plus goûteux, c'est vrai. Par contre, tu peux mélanger avec d'autres viandes, si tu mélanges ça, par exemple, avec du porc haché, mec, ou du veau haché, mec, tu vas chercher un petit peu de gras, là, sinon, bien, tu peux mettre, si tu vas avoir du goût de la saveur, bien, tu peux mettre des poivrons, des piments, des oignons, des oignons, tout simplement, des oignons, on a tout le temps ça, des oignons, ça coûte rien, des oignons, hein, tu te coupes ça en brunettes, là, en brunettes, là, des petites cubes de rien du tout, puis là, tu te mélanges ça avec ta viande, tu te fais des boulettes avec ça, soit des boulettes à mugger, ou des petites boulettes, là, que tu peux mettre dans ta sauce par la suite, hein, puis là, là, ça va chercher tout le goût, là, et ça se marie comme parfaitement dans ta viande, puis vraiment, là, c'est, c'est ça qui est le fun avec l'extramex, c'est que tu peux y rajouter des choses dedans, OK, surtout des légumes, ou des épices, ça fait que ça devient super goûteux, puis je te le conseille, fait que, écoute, toute semaine, du coup, t'es caché, c'est chez Provigo que ça se passe, aussi, chez Provigo, bien, toi, la dinde, que je te disais tantôt, la dinde excellent, là, la super dinde, là, c'est entre, ils disent en circulaire, c'est entre 3 et 7 kilos, la grosseur, OK, puis ils te le font à la livre, donc à 1 et 44, la livre, ou si tu préfères, 3 et 17 le kilo, pour une vraie belle dinde comme ça, là, ça vaut vraiment la peine, si tu pourrais pas faire ça pour les faires, c'est peut-être le temps d'en acheter, OK, c'est sûr que je peux pas te dire d'avance, je peux pas te dire, là, il va y avoir un gros spécial comme ça d'ici à Noël, probablement, probablement, peut-être d'autres sortes de dinde aussi, mais si toi, t'aimes l'axe de l'art, bien, ça, c'est vraiment un bon prix pour cette qualité-là, donc, écoute, ça va être chez Provigo que ça se passe, aussi, chez Provigo, bien, cette semaine, il n'y a pas de saumon en spécial, il reste une passée, là, mais cette semaine, il a passé du filet de truite, cette semaine, puis il n'y a pas ailleurs non plus à ce prix-là, là, à 8,99 l'aliveau, si tu préfères, à 19,82 le kilo, hein, pour la filet de truite, là, parfait, là, frais, là, hum, ça, là, t'as rien à faire, hein, c'est pas que ça, c'est un faux, dans un pyrex, sur la peau, c'est le poivre, tu mets un petit peu de tarte de Gijon, là, c'est la partie que les enfants aiment pas ça, une tarte de Gijon, mais moi, j'aime ça, fait que je m'en mets juste sur ma petite partie, je sais que, je sais quelle partie que je vais prendre, moi, là, sur mon poisson, puis, normalement, tu calcules à peu près 800 grammes pour 4, donc, 200 grammes par personne, avec un bon riz, puis un bon petit brocoli, ou un chiffleur, l'accompagnement, c'est un souper, là, merveilleux, il ne faut juste pas que tu le fasses trop cuire, ça, c'est bien important, parce que ça change tout, 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 là, si tu le fais trop cuire, moi, du coup, moi, j'aime vraiment ça, mi-cuit, là, tu sais, c'est plus juteux, c'est meilleur, écoute, ça se comprend même pas, donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Provigo, cette semaine, continuons, finalement, avec Super C, écoute, chez Super C, il y a des beaux spéciales cette semaine, donc, un, que ça fait un bout qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines, là, le routier d'intérieur de rond, hein, donc, il te le fait à 3,49, la lit, on l'a déjà vu à 2,29, là, mais à 3,49, c'est un très bon prix, surtout, ça fait un bout qu'on n'a pas vu, ou 7,69, le kilo, tu l'a aussi en beefsteak, déjà coupé, donc, si tu veux pas faire de routier, là, ou bien, le mettre toi-même en beefsteak, hein, en petit tournoi d'eau, bien, ils te le font déjà, hein, au même prix, donc, ça, ça a du bon sens, puis, écoute, c'est une protéine tellement maigre, là, c'est tellement maigre qu'il faut faire attention encore, là, à la cuisson, parce que tu peux rendre ça raide comme une barre, là, c'est pas très bon quand c'est raide, mais la viande qui est raide, là, pas que pas, donc, puis, souvent, bien, c'est pas parce que la viande n'est pas bonne, c'est parce qu'on sait nous autres qu'il l'a fait mal cuire, finalement, on l'a trop fait cuire, puis il faut le faire cuire, quand même, bien, parce que c'est pas du filet mignon qu'on peut le manger saignant, là, c'est un outil d'interrode ronde, donc, il est à tendri, fait qu'il faut le faire cuire comme il faut, mais on peut le mettre au zé aussi, on peut pas faire cuire solide, là, OK, donc, écoute, il est combien, je te disais, 3,49 la livre ou 7,69 le kilo pour le rôti ou le beefsteak, donc, c'est chez Super C, que ça se passe, aussi, chez Super C, bien, le vaut, hein, regardons ça, hein, je fais le tic, c'est pas mal la grande vedette cette semaine, le vaut haché meg, à 2,99 la livre, la même chose que chez IGA, ou si tu préfères 6,59 le kilo, donc, écoute, c'est sûr que là, là, t'as les 3 viandes cette semaine, là, t'as le porc, t'as le veau, puis une place seulement, t'as le bœuf haché extra meg, donc, si tu veux faire des saucisses, des tortillas, des sauces, des boulettes, avec ces 3 viandes-là, là, t'as l'opportunité de pouvoir le faire encore cette semaine, c'est juste que tu l'as pas tout à la même place. Surtout pour le bœuf haché, OK? Aussi, chez Super C, bien, qu'est-ce que tu veux, je t'ai dit, du bon pique, une sélection, 375 grammes, tu vois, hmm, je touche pas à ça, hein, c'est mortel, puis si je veux que je m'en reste aussi, pour les fins de semaine, parce que surtout chez Super C, on y va, là, il va mettre tout ce qu'on veut, il va toujours, ah, il n'y a plus, vas-y, ça donne-moi un coupon différé, puis ça va vous coûter encore moins cher, parce que chez Super C, il te donnait 10% plus de ça, tu le sais, hein, t'arrives là, le mercredi, tu y vas, même si tu n'as, là, tu y vas pareil, tu regardes, ah, il n'y a pas, fait que là, tu t'en vas voir la caissière, puis dis, hé, t'as un coupon différé, puis, hé, après ça, tu vas payer 10% moins cher que le 2,99, qu'ils vendent cette semaine, 375 grammes pour du bon bacon tweet, 2,99, j'ai sûr que je vais en acheter, aussi, chez Super C, bien, ça, là, ça, c'est mon petit fromage, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas vu en spécial, parce que dans cet insecte, c'est toujours le petit Québec, petit Québec, j'adore ça, c'est super bon, surtout le marbreu, je te l'ai dit autrefois, mais pour ce qui est du cheddar, le cheddar fort, là, l'extra fort, là, hmm, le craquel barrel, c'est vraiment le bon petit fromage à ce prix, là, 4,97 pour un 400 grammes de craquel barrel, ça, là, vraiment, je te le conseille, là, c'est mon fromage préféré dans cette qualité-là, c'est sûr qu'il y a des fromages, que je vois dans les places spécialisées, là, où c'est des 40 piastres le kilo, là, c'est un autre monde, là, on s'entend, mais je parle pour un petit fromage comme ça, d'épicerie, vraiment, le craquel barrel, c'est vraiment un des tops, ça vaut plus que le double, donc, à 4,97, je te le conseille fortement, surtout, là, c'est ça, le cheddar, que c'est ta fort, tu m'en donnerais des nouvelles, là, tu te coupes ça en petites tranches, là, tu mets ça dans tes sandwiches, ou tu te fais un gré cheese avec ça, ou bien, tu te fais des cubes, là, avec des petits raisins, ouf, ça fait toute une petite collation, puis ça, c'est plein de protéines, là, du fromage, hein, puis c'est bon, il y a du calcium, il y a plein de bonnes choses là-dedans, donc, je te conseille fortement, écoute, c'est ça qui est ça pour la liste cette semaine de Papa Popote, j'espère que tu vas en profiter au maximum, hein, puis que tu prépares déjà, là, tes repas, tu y penses, là, il faut que tu y penses tout de suite, c'est comme les cadeaux, là, si tu veux les acheter en ligne, tu commences à les faire venir, tu veux les avoir pour Noël, bien, c'est là que ça se passe, un peu la même chose pour la nourriture, on essaie de, surtout quand on reçoit, c'est nous qui reçoit, bien, là, on va faire des bons repas, puis on ne veut pas, tu sais, être sous les fourneaux toute la journée de la veille de Noël ou de Noël, on veut préparer ça d'avance pour faire juste réchauffer, puis que ça soit super bon pour tous les gens qu'on aime, c'est sûr, écoute, sur ce, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Papa, tiens, mouah, mouah, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Papa, Bye!